Et puis vous avez fait, on a même un artiste qui est là, Lato Crespino. Lato est là. Lato est là. Vous avez fait quelque chose ensemble, alors on n'est pas surpris. Ah, Lato ! Ah, le brûle. Aïe, 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 aïe. Jésus Adana, nous allez. Jésus Adana. Jésus Adana, nous allons. Jésus Adana. Jésus Adana, nous allons. Jésus Adana. C'est vrai qu'il est à table avec ses disciples Il dit il y a un de vous qui va me livrer Celui qui mettra la main en même temps que moi Dans le plat c'est lui qui va me livrer Cette parole c'est d'accomplir prophète Et c'est Judas qui avait mis la main haut Et c'est le même Judas qui a trahi Jésus Adana noah oh, Jésus Adana noah oh Il a encore promis et ça c'est d'accomplir Il dit je sais très bien que je vais mourir Mais au troisième jour je serai ressuscité Alors Jésus est mort et il s'est réveillé Il dit maintenant que je m'en vais haut Et j'enverrai vers vous l'esprit consolateur Je ne vous laisserai pas orphelin Je reviendrai Donc après ton amour Allez recevoir Jésus Adana noah oh, Jésus Adana noah oh Jésus Adana noah oh Vous êtes là, racontez nous un peu votre rencontre avec le prophète Crassot Et puis on a cette belle collaboration musicale Oui, naturellement Comment ça va déjà ? Très bien, grâce à Dieu Ok, Dieu merci Je pense que j'ai croisé le prophète Joël Crassot Ça fait maintenant plus de dix ans comme ça Oui, j'étais en début de carrière Lorsque je suis allé dans un studio de la place pour faire ses cœurs Ok Voilà et ça s'est bien passé Voilà la chanson même Jésus Adana Qui figurait sur son album T'es chanté en quoi déjà ? En gros En gros Voilà donc j'ai aimé la mélodie et tout Et bon, comme moi j'étais en studio J'ai dit mon prophète Je vais t'exploiter ça Et vous avez exploité ça ? En tout cas je l'ai bien passé Oui, bien bien Et ça a été un succès Depuis dix ans que vous connaissez ? Oui, c'est ça, depuis dix ans Et à part, je veux dire, à part cette collaboration musicale Qu'est-ce que vous appréciez ? Qu'est-ce qui vous marque ? C'est cet homme Ce qui me marque chez lui D'abord c'est un homme de parole Voilà, au côté spirituel C'est un homme de parole Un homme assez gentil Maintenant quand on prend le côté spirituel C'est un homme de Dieu exemplaire Parce que je connais plusieurs hommes de Dieu J'ai eu plusieurs pères spirituels et tout Voilà donc je pense que lui fait partie des hommes de Dieu En tout cas les plus sincères Voilà parce que Les plus sincères ? En tout cas très sincères avec Dieu Dans leur relation avec Dieu Voilà et Et il est assez simple Il est assez simple Il aime les gens En tout cas sur le côté spirituel Quand on parle de Dieu C'est un homme de Dieu Il est prêt Vous mettez votre main au feu pour ça ? Je l'ai vu à l'oeuvre Je l'ai vu dans ses prières Je l'ai vu face au sorcier Comment est-ce qu'il prie ? Où est-ce qu'il prie ? Plusieurs fois Qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? Il m'invite pour chanter Il m'invite pour chanter Et puis C'est pas la première fois que je vais à ses croisades et tout Dans mes chansons, dans mes albums Il y a toujours des chansons pour Dieu Ah d'accord ça part de là Cette liaison Voilà justement Justement Voilà donc Il m'invite Je vais, je chante Je chante dans son église et tout Donc j'ai la chance d'assister Quand on est en train de délivrer les sorciers Aussi d'assister au témoignage des sorciers et tout Donc voilà un peu En tout cas merci d'être venu ce matin Lato Ok merci beaucoup C'est la surprise ? Oui oui Alors prophète Crasso C'est vraiment Enfin c'est pas très commun De voir un prophète Être Amis de longues dates Comme ça avec un artiste chanteur Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui vous attirerait chez Lato ? Oui mais Lato C'est un peu la spiritualité Voilà C'est un peu le genre musical Dans lequel le monde je chante aussi Et tout ça Toute Rélie le Zouglou l'a dit non Oui mais c'est le style chalou Moi j'ai préféré le style chalou que le Zouglou C'est un peu le style chalou Mais sinon c'est ça Oui sinon c'est ça C'est-à-dire C'est les mêmes On a le tambour Lato Oui si si En fait même au lieu d'en Jésus Au fond d'accord Mais quand même nous Bon je veux dire C'est le Zouglou La base c'est la loucou Oui La percussion La percure Les voix D'accord Donc votre relation avec Lato date de 10 ans Oui 10 ans Et c'est une collaboration qui vous plaît Oui parce qu'il aime Dieu Il aime Dieu Maintenant on découvre ça aujourd'hui Oui Mais écoutez bien les parents de Lato Oui il y a toujours des connotations On comprend Et il a déjà eu à prier pour vous ? Oui plusieurs fois Vous savez moi je ne joue pas avec mon affaire de Dieu Quand on parle d'homme de Dieu Je vais mettre tout de suite en l'esprit Et ça vous a dit plusieurs fois lors de C'est-à-dire ? Mais plusieurs fois Oui récemment lors de mon accident Voilà je pense qu'il y a eu des erreurs Parce que c'est pas bon Et il a Comment on dit ça ? Il a une façon de Consacrer De consacrer Il a un mot qu'il aime dire à mon endroit Qui me fait assez rigoler Il me dit tiens choucouya empoisonné Ah ah ça veut dire quoi choucouya ? Le choucouya on mange le choucouya On mange le choucouya On vient de faire attention Il y a quelque chose que je sens Donc quand l'accident a eu lieu Je l'appelais Et je lui ai dit Bon prophète voilà ce qui s'est passé Il m'a dit Laisse tomber En tout cas Dieu est au contrôle Donc je pense que Là encore sa prière a porté Et c'est après la prière Qu'il y a eu l'accident terrible Oui il y a l'accident terrible Tu devais vous emporter c'est ça ? Oui parce que Certains sont bons dans l'accident Et moi je pense que Si ils sont encore là C'est grâce à Dieu Donc je ne fais que lui rendre gloire Et une fois de plus Dire que le Dieu Que nous prions il est bon Le Dieu du prophète Grasso Il est bon D'accord En tout cas restez en notre compagnie Messieurs nous partons à la réclame Et juste après on va Donc on va prendre les spots Voilà Et juste après on aura La présence de Diabo Steck Qui viendra nous parler Donc des obstacles De Asale Best Ancien chef d'orchestre De la RTI D'orchestre D'orchestre